Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors on est à Douai, à la cour d'appel administrative. Ici où se tenait en fait une audience délocalisée du Conseil constitutionnel qui se réunissait pour les questions prioritaires de constitutionnalité, les fameuses QPC, pour consacrer un principe fondamental des lois de la République, parmi les principes fondamentaux des lois de la République, à savoir le jury populaire, composé des jurés citoyens tirés au sort dans le cadre des cours d'assises. Je vous fais juste le récap très 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 rapide. Nicole Belloubet a mis en place une expérimentation avec des cours criminels départementales qui permet pour les crimes jusqu'à 20 ans, on encoure jusqu'à 20 ans de détention, de ne pas avoir recours en fait au jury, tout simplement, avec uniquement des magistrats professionnels. Alors en fait la réalité de comment ça nous a été présenté à l'Assemblée, c'est que c'est un truc de gestion administrative, il faut aller plus vite, que ça coûte moins cher, le temps d'audience plus rapide, et d'éviter de faire traîner les jugements, etc. C'est ça leur principal argument, et d'éviter la correctionnalisation du viol, affaire qui a été évidemment beaucoup pointée dans le cadre de la campagne MeToo et des suites qui ont été données. Nous on s'est battus à l'Assemblée contre, on n'a pas réussi, et donc voilà, Benjamin Fiorini qui arrive, Benjamin je te laisserai te présenter, qui s'est dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas là un principe fondamental des lois de la République à faire valoir, étant donné que le jury c'est quelque chose de consubstantiel à la République ? Benjamin c'est quoi un principe fondamental des lois de la République, et pourquoi le jury rentre dans les critères ? Merci Hugo, alors donc je suis prof de droit à l'Université Paris VIII, et je suis président aussi de l'association Sauvons les Assises, donc ça fait un petit moment que je milite pour la préservation du jury populaire de cour d'assises dans nos juridictions criminelles. Et alors qu'est-ce que c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, PFR et LR, comme disent les juristes ? En fait c'est un principe qui a une valeur constitutionnelle, alors même qu'il n'est pas expressément inscrit dans la Constitution. Et qu'est-ce qui fait que le Conseil constitutionnel, parfois, c'est arrivé assez rarement dans l'histoire, reconnaît des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? C'est parce qu'il y a certaines conditions qui sont remplies. Un, il faut que ce principe ait été reconnu par une législation républicaine antérieure à 1946, il y a une condition de temporalité, et je trouve que là cette condition est remplie parce qu'on a plein de constitutions dans notre histoire républicaine, depuis la Révolution, depuis 1791 exactement, qui ont reconnu la valeur constitutionnelle du jury populaire pour juger les crimes. C'est le cas de la Constitution 1791, qui n'est pas une constitution républicaine mais que le Conseil considère comme telle, de la Constitution 1793, de celle de 1795, et aussi de celle de 1848, la fameuse Constitution de la Deuxième République. Donc, on a bien cette critère qui est remplie. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que ce principe, il ait été appliqué de manière continue, sans exception, sans dérogation, pendant toute notre histoire républicaine. Et il se trouve que dans notre histoire républicaine, donc que les périodes républicaines qu'a connues la France, on n'a jamais supprimé le jury populaire pour juger les crimes de droit commun, et ce principe ne concernerait que les crimes de droit commun. On l'a écarté parfois pour les crimes politiques ou les crimes militaires, mais donc pas pour les crimes de droit commun. Et c'est ce qui a motivé cet argumentaire, qui est un argumentaire du coup très juridique mais aussi très historique, et qui prouve qu'on est bien, selon moi, selon tous les avocats qui étaient présents ici, selon les magistrats qui contestent aussi cette réforme, selon les collectifs féministes, il faut le dire, qui contestent aussi cette réforme, parce que les cours criminels départementales, elles sont créées essentiellement pour juger des viols, dont elles font finalement une sorte de sous-crime qui est soustrait au regard des jurés citoyens. Eh bien, on était tous là pour défendre cette idée que c'est un principe fondamental reconnu par la loi de la République, et qu'on nous rende nos jurés. Alors, petit élément de contexte, effectivement, c'est une audience un peu particulière, puisqu'il y avait énormément d'avocats, et en fait, énormément de barreaux représentés, je ne sais pas, je ne vais pas compter, plusieurs dizaines. Le Conseil National des Barreaux, qui était là pour représenter toute la profession, la conférence aussi nationale des bâtonniers, le syndicat de la magistrature, qui était représenté. Je ne sais pas si l'union syndicale des magistrats était représentée aussi, peut-être indirectement, là, à l'audience. Ce qui n'était pas représenté, mais ils ont contesté également les cours criminels départementales pour des motifs plus pragmatiques, c'est-à-dire qu'on nous a vendu aussi ces cours criminels départementales en disant qu'elles nous permettraient d'aller plus vite et qu'elles permettraient de faire des économies financières, sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On a un rapport qui a été rendu en novembre 2022, et si on lit bien ce rapport, si on le lit bien, on remarque qu'en réalité, ces cours criminels, non seulement ne permettent pas de gagner du temps, en fait, elles permettent de juger plus rapidement les accusés qui comparaissent détenus, c'est-à-dire ceux qui sont placés en détention provisoire, mais, par contre-coup, elles font juger moins rapidement les accusés qui comparaissent libres, qui ne sont pas placés en détention provisoire. Donc, en fait, on gagne zéro, c'est un jeu à somme nulle. Et concernant le gain financier, ce n'est pas non plus au rendez-vous, parce que dans les cours criminels départementales, il y a cinq magistrats qu'il faut rémunérer, et puis, en plus, il faut aller les chercher dans d'autres juridictions, donc ça assèche aussi des viviers de ressources humaines dans certaines juridictions. Et en plus, il faut qu'on soit une nouvelle salle d'audience, ce qui aussi coûte cher. Donc, en vérité, même d'un point de vue gestionnaire, finalement, ces cours criminels départementales, ça peut se résumer à un acronyme, les CCD, et c'est un crime contre la démocratie. Je l'ai retenu, celle-là, l'audience a été vraiment bien. Juste une dernière petite question, Benjamin, parce que là, du coup, l'audience vient de se terminer. Le délibéré, c'est la semaine prochaine, qui sera, du coup, rendue publique ici, à Douai, à l'université. C'est ce que fait le conseil Constitre quand ils sont en déplacement. Ils viennent expliquer leurs décisions devant des étudiants. Non, moi, j'ai un truc qui m'a... Parce que, il y a quand même... Donc, le gouvernement parle, là, aussi, pour défendre sa copie, quoi. Bon, au-delà du fait qu'à un moment donné, les membres du conseil Constitre ont demandé s'il pouvait y avoir des chiffres actualisés et tout, et que les avocats ont dit, bah, écoutez, nous, on n'est pas une administration, collecter les données, ça va être compliqué, puis on ne sera pas exhaustif. Le secrétaire général du gouvernement va dire, ouais, mais non, là, les chiffres 2023, on ne les a pas. Alors qu'en fait, à la chancellerie, il y a des outils statistiques, chaque mois ou même chaque jour, à l'instant T, ils peuvent voir ce qu'il y a dans la machine. Enfin, bref. Et s'ils ne l'ont pas, s'ils ne l'ont pas à l'instant T, c'est-à-dire qu'ils ne suivent même pas ça en tant que comme une politique publique à part entière. Ce qui est dingue. Mais il y a quelque chose qui m'a retenu à mon attention et je voudrais avoir ton avis là-dessus, Benjamin, parce que le secrétaire général du gouvernement a soutenu que, dans les critères des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ça devait être, du coup, un critère d'essence républicaine. OK ? Et il dit, mais ce n'est pas républicain, les assises, enfin, le jury, pardon, parce qu'il n'y avait pas d'assises à l'époque, ce n'était pas comme ça, c'est Napoléon qui a renommé ça plus tard. Ça s'appelait Cour Criminel Trimulé départemental, ce qui est un pied de nez historique. Mais surtout, il a dit, ouais, mais au moment où ça a été créé, ce n'était pas encore la République. Donc, ce n'est pas républicain. À toi. Eh bien, il y a tout simplement une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui va nous permettre de renvoyer l'argumentaire du gouvernement dans les cordes puisqu'il se trouve que le Conseil constitutionnel, dans une décision dont je n'ai plus la date, mais qu'on peut facilement retrouver, a déjà considéré que certaines lois qui avaient été adoptées sous l'empire de l'Assemblée nationale constituante, donc pendant que l'Assemblée nationale constituante était en train de réaliser ses travaux, pouvaient être analysées à l'aune des PFRLR. En clair, on peut très bien faire naître un PFRLR à partir de la période où commence l'Assemblée nationale constituante, quand bien même, ça ne serait pas à purement parler une période républicaine. Puisque, effectivement... Ce n'était pas encore l'arc républicain. Ce n'était pas encore l'arc républicain. Non, il y avait un problème d'arc, de flèches et tout ça. Bien, ce sera la conclusion de cette vidéo. On attend le délibéré avec hâte, puisque si on met en échec tout ça, les courts criminels départementales, ça consacrera le jury populaire, les jurés, et c'est ça, à mon avis, la voie du salut pour la justice en général et de la vertu pour le peuple français. Vive les...